Soyez les bienvenus mes belles âmes, bonjour et bienvenue à vous mes jolis artisans de paix ou bien soirs. Qu'importe le moment sur lequel vous tombez sur la vidéo, en tout cas je suis ravie de vous accueillir sur la Sourénergie Divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Et quels sont les grands événements astrales qui nous attendent et qui sont déjà en route, la Terre au plus près du Soleil. Et oui, depuis le samedi 2 janvier 2021, notre planète Terre est placée près du Soleil, donc cela signifie que depuis cette date, les deux astres sont au plus près l'un de l'autre et cela durant toute l'année 2021. Ils sont quoi ? Pour une distance de 57 millions de kilomètres ? C'est rien pour l'univers. Et bien à l'inverse, l'aphélie, moment où ils seront le plus éloignés, se produira le 5 juillet. Mais en attendant, on a beaucoup d'énergies spirituelles qui sont présentes et encore plus des énergies maximales. De prime abord, cela peut sembler surprenant que ce soit en hiver, alors qu'il fait le plus froid dans l'hémisphère nord, que le Soleil soit justement le plus proche de la Terre. Et bien cela est dû à l'inclinaison de notre planète par rapport à l'astre solaire. Et au moment, justement, où la périphétie des rayons de Soleil arrive sur la Terre de façon oblique et sont ainsi moins intenses, alors qu'en été, même si le Soleil est plus éloigné, ces rayons arrivent de façon perpendiculaire et donc agissent de manière plus puisamment, et bien quoi qu'il en soit, ceci dit, selon la tradition ésotérique, il se produit l'inverse sur le plan spirituel. Et alors que l'énergie physique provoquant du Soleil est au plus bas au moment de sa périphérie, et bien justement son énergie spirituelle est au plus haut, elle est même au plus haut point, et elle est même ressentie pleinement par toute personne possédant justement une certaine sensibilité, ou tout ce qui touche aux suprasensibles. Et bien justement, nous allons voir ensemble quels sont les signes les plus sensibles et les phénomènes que nous avons eus ainsi depuis le 2 janvier. Et bien ce sont surtout les signes du cancer qui perçoivent cette énergie de plein fouet, et peuvent se retrouver quelque peu déstabilisées émotionnellement. Et oui, cela pourrait même se traduire par des sauts d'humeur peut-être pour certains, que leur conjoint, leur entourage ne comprendraient pas toujours. A un degré moindre, nos amis balance également pourraient ressentir les effets analogues, tandis que nos amis béliers se sentiront moins motivés dans leur vie professionnelle peut-être, plus enclins à se mettre en retrait, pour prendre du recul peut-être dans leur vie. Et parmi les signes qui tireront leur plus de bienfaits de ce phénomène seront nos amis poissons, et oui, qui paradoxalement auront plus les pieds sur terre que d'habitude, et seront même plus à même de pouvoir concevoir des projets concrets pour l'année à venir. Et qu'en est-il de nos amis scorpions et nos amis taureaux ? Et bien eux seront d'humeur assez philosophique. Car très inspirés par l'approche du soleil, nos scorpions et nos taureaux vont s'ouvrir à une nouvelle compréhension du sens de la vie et surtout de l'univers. Et enfin, nos amis vierges, eux peuvent rencontrer quelques difficultés pour peut-être avoir un enfant. Et bien tous ceux qui avaient quelques difficultés pour avoir un enfant devraient justement profiter de cette date et de ces périodes pour concevoir. Et oui, les incroyables énergies lunaires de ce mois de janvier 2020 sont beaucoup plus puissantes qu'on pourrait le penser. Bon, en tout cas, que pourraient le penser certains ? On peut dire que ces débuts d'année seront auréolés par le besoin de se renouveler. Et oui, les énergies lunaires du mois de janvier seront d'une intensité remarquable. Notamment à partir du 12 et du 13, lors de cette nouvelle lune qui va donner justement des possibilités de réinventer sa vie. Pour améliorer son bien-être, que ce soit ses chakras ou autres, et surtout pour améliorer ses chakras, pensez à porter du violet. La couleur violette. En effet, cela va apporter beaucoup de sagesse et d'harmonie. Donc n'hésitez pas également aussi à vous munir d'une améthyste, qui est le minéral du mois, la pierre par prédilection. En tout cas, ces vertilles vont pouvoir vous permettre de vous concentrer. Et surtout, avec ces pouvoirs de concentration et de protection, ça va vous permettre de surfer sur les influx énergétiques que nous allons avoir durant ces incroyables énergies lunaires du mois de janvier 2021. On nous dit de respirer aussi pour mieux se reconcentrer, ou pour mieux se concentrer tout simplement. Tout simplement pour célébrer la grâce de cette nouvelle année que nous avons. Eh bien, Vénus, la planète de l'amour, se fera la part belle justement, en Sagittaire, avec son trégone à Mars pour placer les amours, et surtout les projets sous les feux des projecteurs. Et oui, l'envie de se renouveler et de renouveler sa vie sera, et surtout se fera encore plus ressentir. Avec Mercure, qui va rejoindre Jupiter et Saturne en verso, alors là, ce trio demandera de faire face à une réalité pas toujours très rigolote pour certains, mais surtout de regarder les choses telles qu'elles seront, et non sous un concept utopique qui n'aura pas forcément lieu d'être. Et puis grâce à Mars, depuis le 7 janvier, Mars en taureau, qui, même si elle pourrait voir rouge, eh bien, va faire preuve de compatibilité, surtout si on provoque un peu trop les notions de liberté, notamment en ce qui concerne les besoins du quotidien. En tout cas, chacun aura à cœur de se différencier, de rester uni autour d'un projet, d'un combat, qui visera à plus de liberté intérieure, sans pour autant oublier que l'union, fait la force. Eh oui, on va avoir pas mal d'incroyables énergies lunaires durant ce mois de janvier 2021, à commencer par cette nouvelle lune du 13, mais qui sera palpable, notamment avec une intensité remarquable à partir du 12, et puis ensuite la pleine lune du 28 janvier, en cancer, qui redistribuera carrément la donne pour les engagements à venir, et surtout pour les engagements à venir sur l'année 2021. Eh bien, ensemble, déjà, nous allons voir préalablement, mes chers amis, que nous réserve cette nouvelle lune du 13 janvier. Eh oui, nouvelle lune du 13 janvier 2021 en Capricorne, qui va justement vaciller entre logique et intuition. Cette nouvelle lune en Capricorne devrait justement contribuer à notre évolution, car cette première lune, nouvelle lune de l'année, pardon, j'ai du mal, annonce quelques démesures. Eh oui, le lundi 13 janvier, la nouvelle lune se forme à 23 degrés du signe du Capricorne, à 5-6 heures du matin environ. Nouvelle lune en Capricorne qui nous parle d'originalité et d'inventivité, en plus de la logique et de l'intuition. Car lors d'une nouvelle lune, le soleil et la lune sont l'un à côté de l'autre, car sur le même degré du Zodiac, c'est donc une conjoncture soleil-lune. Et une nouvelle lune est toujours un nouvel élan. Lors d'une nouvelle lune, nous relançons les dés, et nous entamons de nouvelles initiatives si bon nous semblait. En plus, une nouvelle lune dans le signe du Capricorne fait appel à toute notre maturité, à notre sens des responsabilités, de l'organisation, nos ambitions, et surtout les moyens que nous mettons en place pour les réaliser. Elle nous pousse à aller chercher les outils que nous avons à notre disposition pour concrétiser nos envies, nos rêves, de manière totalement indépendante et individuelle. La nouvelle lune du 13 janvier, liée au sextile Pluton-Neptune, n'est pas là également pour rien, car le 13, la nouvelle lune en Capricorne, qui, comme je vous l'ai dit, liée au sextile Pluton-Neptune, offre à la fois une magnifique analyse logique imparable, mais aussi une intuition hors pair, qui contribue à notre évolution. On va pouvoir remarquer surtout dans ce ciel de la nouvelle lune que le carré Jupiter en verso, avec Uranus en taureau, qui sera exact aux alentours du 17 janvier, est déjà en train de se former. Qu'est-ce que cela annonce ? Eh bien cela annonce des risques de deux mesures, d'où le fait d'être tempéré, car cet aspect nous rend trop confiants. C'est bien d'être confiant, mais trop, non, parce qu'on risque du coup de se frotter à des situations un petit peu dangereuses, ou d'oublier toute prudence, ou même pour certains d'entre nous, on pourrait devenir tyrannique. Eh bien le conseil ici est de ne surtout pas brûler les étapes, au risque de devenir l'artisan de notre propre échec. On note aussi dans le ciel de cette nouvelle lune que Mars, la planète de l'action, se rapproche de plus en plus d'Uranus en taureau. Eh oui, la conjonction exacte sera le 20 janvier. Mais la nouvelle lune déjà du 13 nous prévient, et nous prévient déjà de ses effets. Dans nos activités, nous serons plutôt indociles, voire même pour certains obstinés. Pourtant, nous serons capables d'adapter une idée originale de manière concrète et manuelle. Et quelle est la signification de la nouvelle lune en général ? Eh bien une nouvelle lune représente la fin d'un cycle, et tout simplement le début d'un autre nouveau cycle de 28 jours. Le soleil qui est conjoint à la lune donne justement une explosion d'énergie, et d'initiative, quelque chose de revigorant. C'est donc un excellent moment pour prendre un nouveau départ, pour tourner une nouvelle page, ou tout simplement pour démarrer un nouveau projet. Vous pouvez également remettre en question vos anciennes habitudes, vos anciens schémas, comportements, croyances, sortir de votre zone de confort, comme on dit si bien, en cherchant des moyens nouveaux et inventifs de pouvoir progresser, selon vos envies, vos désirs ou vos besoins. Et oui, la nouvelle lune du 13 janvier du Capricorne est plus fortement influencée par la conjonction avec Pluton, comme on l'avait dit, mais il y a aussi plein de modèles et plein d'aspects complexes, y compris par le carré Mercure-Jupiter, Saturne et Mars-Uranus. Alors, on ne va pas rentrer dans tous ces détails astrologiques, parce que je ne suis pas du tout une astrologue. Moi aussi, je me réfère à des grands astrologues connus, et je vous mettrai les références et les sources en dessous de la vidéo, dans la barre d'informations. Mais disons que les aspects les plus importants sont là, sont présents. On va juste devoir faire un petit peu attention avec la nouvelle lune qui est conjointe à Pluton, qui va augmenter notre potentiel personnel et notre capacité à influencer les résultats de notre existence, faire attention à nos pensées, faire en sorte qu'elles soient les plus positives possibles, parce qu'on va matérialiser tout ce qu'on pense, et de plus en plus rapidement qu'on ne le pense. Surtout que les mauvaises pensées sont comme des aimants très puissants. Cependant, notre grande intensité et notre nature justement pénétrante peuvent conduire à des luttes de pouvoir, donc on doit faire attention durant cette période. Nous devons peut-être même faire face à des tactiques un peu sournoises, telles que le contrôle ou le comportement un peu manipulateur. Pour certains, il y aura la paranoïa aussi qui va être possible. Il est également possible que nos ennemis complotent contre nous et que ce ne soit pas de la paranoïa. Quoi qu'il en soit, il y a plein de choses qui vont être mises en lumière, avec une belle capacité de recherche et d'investigation approfondie qui va nous aider à découvrir des secrets et surtout aller au fond de tous les mystères, quels que soient les mystères qui étaient à nous. On va pouvoir obtenir des belles informations, que ce soit sur les comportements des gens qui nous entourent ou sur les comportements des gens célèbres. On va surtout obtenir des informations sur les comportements destructeurs tels que les obsessions et les dépendances. Donc c'est aussi le bon moment pour aller au fond des problèmes dans les relations. Avec cette belle nouvelle lune qui commence, cette première nouvelle lune de l'année, elle nous apporte justement une belle dynamique relationnelle, même si elle est un peu complexe, elle deviendra plus claire pour nous. Cet aspect de la nouvelle lune va surtout favoriser les transformations et la belle évolution de notre âme. Et oui, dans un premier temps, cela va impliquer peut-être de se retirer et de bien regarder la situation. Le processus de renaissance mènera à une grande estime de soi. C'est aussi une très bonne nouvelle et une très bonne nouvelle lune pour effectuer des bonnes réparations, des améliorations et voire même éliminer le désordre inutile dans notre vie. Quels sont les autres aspects de cette nouvelle lune ? Eh bien, avec Mars carré à Saturne, va apporter pour certains un petit peu de frustration et d'inhibition. Nos désirs peuvent devenir plus forts, mais on aura peut-être plus de mal à exprimer nos passions. En tout cas, il va falloir faire attention. Mais quoi qu'il en soit, plus on poursuivra nos objectifs et plus on risquera de rencontrer aucune résistance. Car la meilleure approche actuellement est une approche un petit peu défensive. Au lieu de démarrer de nouveaux projets ou de traquer nos désirs, il vaut mieux plutôt se concentrer sur ce qu'on a déjà. Avec Jupiter qui sera carré à Uranus, il indique surtout des grandes tensions intérieures provoquées par des grands changements soudains, que ce soit de fortune ou dans le sens de notre vie. Il va y avoir des grandes opportunités aussi qui vont être à portée de main. Cependant, la seule chose qui peut être défavorable pour nous, c'est l'impatience. Et ne pas avoir une forte envie de se libérer des restrictions qui pourraient entraîner justement une perturbation indésirable et des événements inattendus dont on n'a pas besoin. Faire attention aussi durant cette nouvelle lune à l'extravagance et aux comportements exagérés qui peuvent entraîner des pertes. Alors ne cherchez pas le changement uniquement pour le plaisir. Choisissez soigneusement les opportunités à suivre. Choisissez soigneusement vos pensées et modérez surtout la prise de risques à considérer. Et si vous prenez des risques ou si vous avez des projets, faites-le avec discrétion s'il vous plaît. Mercure, la planète de la communication, qui est Mercure carré à Uranus, va apporter un petit peu d'excitation aussi et beaucoup de changements qui peuvent provoquer des bouleversements et quelques petites tensions nerveuses. Il va y avoir beaucoup de nouvelles inattendues qui peuvent nous obliger pour certains d'entre nous à changer de plan. Le rythme normal de la vie en tout cas va augmenter et on va pouvoir avoir un sentiment un petit peu troublant de toujours devoir rattraper notre retard. Cependant, il n'y a pas de retard parce qu'on a la capacité accrue à voir des choses sous un angle différent si on le veut. Et ça, ça va pouvoir nous permettre de nous conduire à des idées originales et surtout à des percées créatrices. Et Vénus, la planète de l'amour, elle nous apporte des belles choses, elle aussi. Et oui, la communication, l'amour, l'harmonie, en tout cas, tout ça est présent. Et grâce à Vénus, les conflits, si on veut, on les évite. Grâce aux recherches de solutions, les conflits aboutissent sur de l'harmonisation. Nous avons plein, plein, plein de belles énergies. On a la grâce aussi d'avoir une superbe étoile. Et oui, nous avons de très, très belles étoiles qui nous apportent de belles énergies. Avec cette nouvelle lune de janvier 21 dans le signe du Capricorne, est en fait dans la constellation du Sagittaire Larcher. Et cet écart va nous apporter aussi des processus de désintoxication. Elle va nous permettre un alignement. Et oui, pour certains, on nous parle de renommée, d'héritage. On nous parle aussi de grande imagination. Pour d'autres, de fortes passions. Une volonté indomptable. Un beau caractère dominant. Une influence sur les autres. Beaucoup d'intuition et de clairvoyance. Un bel esprit pénétrant. Une grande fierté. Des vues grandiose. En tout cas, il faut juste faire attention à la vanité. Et surtout, à ne pas prendre la grosse tête si on avait un petit peu la renommée. Et bien, quoi qu'il en soit, cette nouvelle lune du 13 janvier 2021 va nous apporter transformation et évolution de l'âme. La nouvelle lune, justement, en Capricorne, le mercredi 13 est conjointe à Pluton. Donc, cela signifie que spirituellement, on avance, pour ceux qui le veulent. En bref, nous devons faire appel entre la nouvelle lune du 13 et la pleine lune du 28 janvier, que nous analyserons dans une autre vidéo, à notre intuition, parce qu'elle va être très très forte. Mais aussi à notre bon sens et à notre logique pour éviter de nous mettre dans des situations à risque, de nous plonger dans un conflit inutile ou de nuire à nos propres projets à cause de notre impatience ou tout simplement de notre impulsivité. En bref, durant cette nouvelle lune et durant même cette période entre la nouvelle lune du 13 et la pleine lune du 28, on doit réellement pouvoir aussi subir une situation injuste que nous jugerons peut-être pour certains violente et contre laquelle on voudra se rébellionner. Mais il faudra dans ce cas prendre des précautions pour se rebeller intelligemment et non pas déraper, si on était contraint de devoir se rebeller. Heureusement, dans ce ciel de la nouvelle lune, il y a le trigone entre Vénus et Mars, Uranus en signe de Terre qui peut justement nous indiquer que nous trouverons de nouvelles alliances, des alliés fiables pour contrer justement l'adversité et pour nous seconder dans une situation complexe si elle venait à arriver. Allez, assez de blabla, que va vous réserver justement mes trésors, signe par signe, les énergies de cette nouvelle lune du 13 janvier 2021 ? Eh bien, écoutez mes trésors, je n'aurai pas le temps sur cette vidéo de vous faire signe par signe. Tout le monde est concerné par les nouvelles lunes, mais les signes les plus touchés par cette nouvelle lune vont être les capricornes, les cancers, les bédiers, les balances, les poissons, les versos et nos amis taureaux. Vous serez aussi plus touchés par cette nouvelle lune si votre ascendant ou votre lune natale est dans un de ces signes, bien entendu. Eh bien, mes béliers, méfiez-vous d'altercation professionnelle, tâchez de réagir avec sang-froid et songez surtout à mener une stratégie constructive si vous êtes déstabilisé par une annonce. Voilà ce qu'on vous dit durant ces énergies de nouvelles lunes. Amis taureaux, un projet peut-être lié à l'étranger ou un voyage peut s'avérer plus compliqué que prévu. Les anges vous disent de laisser tomber, c'est le conseil qui vous est donné et côté cœur, on vous soutient, vous êtes réconfortés. Voilà quel message pour vous mes taureaux pour cette nouvelle lune. Mes petits gémeaux, méfiez-vous d'un trop-plein, vous êtes sous haute pression actuellement ou sous haute tension, alors prenez soin de vos nerfs et si vous vous défoulez dans un sport, eh bien, échauffez-vous bien avant. Amis cancer, durant cette nouvelle lune, durant ce mercredi 13, eh bien, méfiez-vous des tensions concernant peut-être un contraint, à un litige est possible. Sinon, peut-être que c'est votre couple aussi qui peut faire les frais d'une mauvaise ambiance. Eh bien, si vous ne devenez pas grâce à votre flair les désirs de l'autre, c'est ce qui pourrait malheureusement arriver à mi-cancer. Mes petits lions, prenez sur vous car des tensions au travail peuvent vous pousser à bout, alors réagissez surtout avec calme et méthode, vous irez plus loin qu'en claquant la porte. Mes petits vierges, un conflit peut-être avec vos enfants est possible, mais sachez que la tendresse vous soude, alors patience. En amour, on vous parle d'une nouvelle histoire qui se relance ou peut-être une rencontre qui peut vous déstabiliser. Amis balance, une affaire pratique ou relationnelle liée à l'immobilier, votre habitat ou votre foyer ou votre famille doit avancer, se régler. même si vous êtes sous tension, sachez que vous allez compter sur des appuis fiables. Mes petits scorpions, un arrangement, un contrat, une union peut être remis en question pour une autre proposition. Le choix est dur à faire, ne paniquez pas, ne précipitez rien et surtout écoutez votre instinct et votre petite voix. Amis sagittaires, méfiez-vous d'une nouvelle qui concerne vos finances, peut-être une dépense inattendue ou un litige peuvent vous pousser à bout. Eh bien, calmez-vous, organisez-vous, épluchez bien vos comptes car votre flair est fiable et sera là pour tout arranger. Capricorne, vous prenez une décision radicale concernant vos amours et vous pouvez rompre avec un nouveau départ ou peut-être essayer un nouveau départ affectif par exemple. Sinon, dans une autre situation, vous allez trancher froidement pour avancer, mes petits capricornes. Mes amis versos, vous risquez d'être confrontés à une solution peut-être lors d'un conflit avec un membre de votre famille ou un proche que vous aimez bien, peut-être entre désirs propres et celui des autres, il y a un grand fossé. Eh bien, sachez que vous pouvez compter sur votre finale analyse pour trouver des solutions à ne pas en douter, mes petits versos. Et on termine avec mes petits poissons. Eh bien, vous, vous pourriez vous éloigner d'une connaissance avec un comportement un peu belliqueux pour vous rapprocher d'un ami beaucoup plus sûr et beaucoup plus paisible. En tout cas, dans vos déplacements, on vous conseille d'être prudent et surtout dans vos décisions, pas de précipitation. Voilà, mes petits poissons. Je rappelle que ce sont des énergies générales. je vous ferai un tirage signe par signe pour vos énergies de la pleine lune, de la nouvelle lune, pardon, du 13 et surtout du mois de janvier. À très vite, mes amis. Merci de commenter, merci de liker, merci de me dire ce que vous en avez pensé. Je vous fais des gros bisous. Merci pour votre présence, mes chers abonnés. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci, merci d'enrichir cette belle famille. Je rappelle que la souhait énergie divine a six mois. C'est un petit bébé qui est en train de devenir et en train de s'agrandir grâce à vous. Merci pour tout ce que vous apportez. À très vite, mes amis. Soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada